Hello ma fille, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Donc aujourd'hui découvrons ensemble la signification de Ketu dans le signe de Lyon. Alors déjà ce qu'il faut savoir c'est que le signe de Lyon c'est un signe qui est très créatif, qui est très expressif en fait. Pas expressif par rapport à la communication comme j'ai mot, mais expressif par rapport à ses propres émotions. C'est vraiment un signe que l'on retrouve souvent justement dans les métiers artistiques ou ce genre de choses-là, ou dans les métiers où il faut être mis en lumière, parce qu'ils arrivent vraiment à pouvoir communiquer, ce qu'ils ressentent, à pouvoir chanter, à être de super acteurs, à pouvoir vraiment rentrer dans certains personnages et à vraiment se transformer. Voilà, le signe de Lyon c'est vraiment un signe qui est expressif, qui s'exprime beaucoup, et qui a besoin d'être entendu, besoin d'être vu, besoin d'être lu, et ce genre de choses-là. Le placement de Ketu, en fait ce qu'il faut savoir c'est que Ketu c'est un point karmique. Alors un point karmique c'est-à-dire que ce n'est pas une planète, ce n'est pas une étoile, c'est un point qui est calculé pour savoir exactement où se trouvent les choses que vous avez acquis dans une vie antérieure, et les choses que vous devez absolument masteriser et apprendre dans cette vie actuelle. Et donc en fait Ketu en Lyon, ça va vraiment donner des personnes qui naturellement, sans aucun effort, vont être connues et appréciées. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous voyez, c'est comme, je crois que je l'ai dit dans la première vidéo de Ketu en bélier, quand vous voulez absolument quelque chose, des fois c'est, on est trop déforcené, et du coup on refuse ce qu'on veut. Alors que des fois le fait d'être plus détaché, et d'être plus cool par rapport à certaines choses, attire les gens vers vous. Donc j'avais donné l'exemple, je crois, d'un stalker ou un truc comme ça. Je disais oui, qu'en général c'est très rare qu'on trouve sexy quelqu'un qui est obsédé par nous, et qui... Vous voyez ce que je veux dire ? Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas forcément qu'on rejette cette personne-là, mais ce n'est pas attirant, c'est pas ça qui va réveiller un désir, ok ? Et en fait, là, Ketu en lion, ça donne vraiment des personnes qui, du coup, parce qu'elles sont... Parce qu'elles s'expriment naturellement, juste pour qu'elles sont... Sans attendre quelque chose, de quelqu'un, et ce genre de choses-là, du coup elles attirent les personnes vers elles. Et les gens qui sont attirés par eux apprécient aussi ce genre de personnalité. En fait, Ketu en lion, l'exemple qui avait été donné, c'était l'exemple de Princesse Diana. C'est-à-dire que tout le travail qu'elle a fait caritatif à côté, et toutes les œuvres qu'elle a réussi à accomplir, elle ne l'a pas fait pour être reconnue. Elle a vraiment utilisé son rôle de reine. Elle en a profité, mais elle a utilisé son rôle de reine pour faire naturellement ce qu'elle a envie de faire, ce qui correspondait à sa personnalité. Et du coup, elle a été médiatisée, voire même surmédiatisée, alors qu'à la base, ce n'était pas le but. Les Ketu en lion, ça devient vraiment les personnes qui sont les meilleurs acteurs. Bien sûr, je vous dis toujours ça, comme dans toutes les vidéos, il faut prendre en compte le placement des autres planètes aussi, votre ascendant et les degrés, ce genre de choses-là. Mais du coup, ça donne vraiment des personnes qui masterisent l'expression artistique et qui cherchent toujours à chérir le côté spirituel. Alors ce qui peut arriver, en fait, quand vous avez Ketu en lion, c'est que ça peut compliquer un peu votre relation aux autres. Pourquoi ? Parce que du coup, vous attirez beaucoup de personnes qui ne sont peut-être pas autant spirituelles et détachées que vous. C'est-à-dire que vous allez devenir très connues, vous allez retrouver des personnes qui vont peut-être être attirées parce que vous êtes connues. Alors que vous, ce n'est pas le fait d'être connues qui vous a stimulées à être expressives artistiquement. C'est vraiment le fait de pouvoir vous exprimer, en fait. Et en fait, c'est ça que ça peut créer Ketu. C'est-à-dire qu'il y a une certaine dissatisfaction, en fait. C'est-à-dire qu'on ne se sent pas satisfait parce qu'on se sent un peu incompris. C'est-à-dire que ça va rester des personnes qui vont attirer beaucoup de gens par rapport à leur expression mais qui, en même temps, cherchent des personnes qui sont alignées avec eux dans tout ce qui est domaine spirituel, détachement, de ne pas prendre au sérieux tout le côté matériel. Un exemple qui est assez flagrant, c'est par exemple, vous voyez, quand vous entendez des célébrités dire quand j'ai eu de l'argent, tout le monde a commencé à changer. C'est-à-dire que, et pourtant, je suis restée la même personne. Et en fait, il y a la dissatisfaction qui arrive parce que les gens vous voient autrement. C'est-à-dire que maintenant, les gens, ils vous voient avec de l'argent. Donc, ils vont vous respecter parce que vous avez de l'argent. Ils vont vous écouter parce que vous avez de l'argent. Et en fait, ça devient complètement biaisé. C'est-à-dire que ce n'est même plus la personne en soi qui est importante. C'est monétairement ce qu'elle vaut. Alors que Ketu, c'est l'inverse. Ketu, c'est vraiment laisse-moi être moi et l'argent vient ou l'argent ne vient pas. Je m'en fiche. Moi, je veux faire ce que j'ai envie de faire. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, voilà, my peeps. En attendant, retrouvez-moi sur Instagram, sur le compte Utopie Paris. Tout se trouve dans la bio-description. Dans le petit lien Linktree qui est juste en dessous. Et par la même occasion, il y a aussi mon compte ExoTay qui s'appelle Viser les étoiles qui est aussi disponible. Je vous invite à le découvrir. On se retrouve très bientôt. En attendant. Namasté. Bye.